Le président burundais Pierre Kurunziza, décédé d'essuie d'un arrêt cardiaque, était un chrétien évangélique convaincu que son autorité est d'essence divine. Il naît le 18 décembre 1964 dans une famille aisée. Après le lycée, il voulait devenir officier ou économiste, mais les restrictions contre les Hutus instaurées par le pouvoir Tutsi d'alors l'en avaient empêché. En 1991, il devient professeur d'éducation physique. Et il rejoint en 1995 la rébellion Hutu. Membre du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, CNDD, FDD, il est élu président de la République en 2005, puis en 2010. Les dernières années de Kurunziza au pouvoir ont été marquées par des troubles. Sa décision controversée de se présenter pour un troisième mandat en 2015 a été rejetée par l'opposition comme étant anticonstitutionnelle et a provoqué une grave crise politique qui a fait au moins 1200 morts. Après un coup d'état militaire manqué et une repression par les forces de sécurité, des centaines de milliers de personnes ont fui vers les pays voisins pour échapper à la violence. L'opposition affirme alors que la répression s'est intensifiée, rendant les élections de juillet ni libres ni équitables. Le 24, la Commission électorale nationale indépendante proclame Kurunziza vainqueur avec 69,41% des suffrages. En juin 2018, il crée la surprise en annonçant qu'il ne se représentera pas au terme de ce troisième mandat. En début de cette année, l'Assemblée nationale l'élève au rang de guide suprême du patriotisme et lui octroie des avantages décrits comme indécent par l'opposition qui soutient du reste que la pauvreté s'est accrue et la corruption s'est généralisée depuis que Kurunziza est au pouvoir. Pour ses partisans en revanche, il a réalisé une œuvre titanesque, notamment la construction de plus de 5000 écoles et 10 stades Omnisport.